bienvenue dans cette unique vidéo de cette semaine comme je te disais lundi dans la vidéo éphémère je ne ferai qu'une vidéo cette semaine et c'est celle ci c'est le bilan comme tu as l'habitude d'avoir tous les 30 jours donc là ça fait 150 jours ça fait déjà cinq mois que vivre introverti est lancé c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup et en même temps j'ai l'impression que que c'était hier et j'ai cette vision aussi sur le futur et je sais que c'est vraiment que le début et qu'on peut enfin que ça peut encore aller très très loin dans dans le temps donc c'est comme si voilà cinq mois six mois c'est le premier pas qui est fait là les premières fondations qui sont posées donc on va un petit peu partager comme d'habitude mes ressentis du moment je te partagerai un petit peu les chiffres de vivre introverti à mes remises en question ce qui est en train de se tout ce qui est en train de se préparer et il faut que je te remercie aussi si tu suis vivre introverti donc grâce à toi on a passé le cap des 500 abonnés donc 500 abonnés c'est vraiment un chiffre clé un cap symbolique je te le dis depuis le début pour moi ce qui compte c'est pas le nombre d'abonnés mais c'est la qualité d'échange que je peux avoir avec les personnes qui me suivent avec les personnes que je vais coacher les élèves qui suivent les formations c'est ça le plus important mais comme on est dans une société où où tout est basé sur les chiffres sur la notoriété sur l'autorité le fait d'avoir une chaîne youtube qui a cent mille abonnés ou ou une chaîne youtube qui a 30 abonnés ben quand une personne arrive sur ta chaîne ça n'a pas du tout le même impact alors que au final ça ça n'a rien à voir mais bon c'est comme ça donc premier cap de passer on va dire de gros cap de passer sur youtube 500 abonnés la prochaine étape sera d'arriver aux mille abonnés et là justement pour pour fêter ce cap des 500 pour fêter cette cette première marche on va dire ce premier succès j'ai décidé comme je t'ai annoncé de mettre toutes les formations vivre introverti à 70% donc tu as une remise de 70% jusque demain jusque vendredi voilà c'est le moment si si tu as envie de prendre une formation vraiment pas cher ou que tu as envie simplement de soutenir mon travail le lien est dans la description j'espère que je vais pouvoir te faire la vidéo ce qu'il ya beaucoup beaucoup de vent et il fait super chaud ces derniers jours et c'est vraiment très chaud donc ça annonce une baisse des températures bientôt mais pour l'instant on est voilà dans les 36 37 degrés dans la montagne donc ça veut dire qu'à marrakech c'est 43 44 degrés alors qu'est ce qui s'est passé depuis la dernière fois là je suis en train de préparer le résumé d'un livre qui m'a énormément marqué c'est la force des discrets de susanne kane je pense que c'est un des livres qui a vraiment fait connaître l'introversion au monde entier donc le terme introverti était déjà connu mais ce livre là il a vraiment l'a vraiment fait connaître au grand public si je peux dire comme ça ça a été un un best-seller un énorme succès aux états-unis les pays anglo-saxons américains sont avoir sont beaucoup plus intéressés par l'introversion que le monde francophone c'est un peu bizarre mais j'espère que ça voilà que l'intérêt va arriver aussi en francophonie donc gros résumé en préparation parce que voilà ce livre a touché beaucoup de personnes qui ne savaient pas forcément qu'elles étaient introvertis en tout cas ça apporte pas mal d'éléments de réponse je t'en parle lundi prochain ce sera la première vidéo de la semaine la force des discrets de susanne kane je suis super content de faire cette vidéo et en plus ça va être une vidéo un petit peu différente parce que j'ai j'ai pris pas mal d'images dans la montagne j'ai vraiment envie que ce soit une vidéo que tu peux tu peux regarder que tu peux prendre du plaisir une vidéo vraiment très vivante je te laisse la surprise pour lundi là on va parler des chiffres comme chaque fois donc qu'est ce qui s'est passé depuis la dernière fois au niveau du tube même si le mois du y est le mois d'août en général c'est une période où les gens sont pas trop sur youtube et il n'y a pas forcément énormément de vue moi j'ai constaté qu'il y avait plus de vue et pas mal d'échanges aussi dans les commentaires donc je remercie toutes les personnes qui laissent des commentaires parce que pour moi c'est une manière de me dire que voilà ce que je fais les intéresse mon travail a du sens et ça amène aussi un échange entre nous même si c'est juste pour mettre un smiley ou un merci bah pour moi ça me fait plaisir merci à tous ceux qui laissent des commentaires et tu peux en laisser un sur celle ci ça ça aide aussi au référencement et au fait que tes vidéos soient soit montrées à d'autres personnes donc le jour ci où j'ai rangé cette vidéo on est à 524 abonnés donc comme je te disais le but c'est d'arriver aux 1000 abonnés ce que j'ai remarqué dans les statistiques de youtube c'est que il ya plus ou moins 62 personnes qui voient les vidéos qui sont qui ne sont pas abonnés donc si jamais tu me suis régulièrement regarde si tu es vraiment abonné à la chaîne ou pas et ça voilà ça prend deux secondes de s'abonner et ça permettra de faire grandir la chaîne la vidéo la plus populaire de ces 30 derniers jours c'est une vidéo sur les INFJ donc c'est plus le test les 12 signes pour savoir si tu es introverti qui est la la plus populaire c'est 10 signes pour savoir si tu es INFJ et j'en profite j'en profite justement pour te parler de ça il y a des gens qui me disent oui pourquoi tu fais des vidéos sur les INFJ et pas sur les autres tempéraments ou pourquoi tu parles juste des INFJ alors que ce que tu dis ça pourrait s'appliquer à tous les introvertis c'est parce que le profil INFJ est vraiment particulier moi même je suis INFJ donc je pense que je suis bien placé pour faire des vidéos dessus vu que ça me concerne aussi et il y a vraiment un intérêt pour ce profil parmi les INFJ qui sont présents sur Youtube sur internet c'est que je l'ai remarqué parce que toutes mes vidéos qui ont le plus de vues sont des vidéos sur les INFJ donc je vais continuer d'en parler déjà personnellement ça m'intéresse et j'apprends toujours plein de choses et j'aime partager ce que j'apprends donc voilà on va continuer j'essayerai d'en faire au moins une vidéo INFJ toutes les semaines toutes les deux semaines et voilà il n'y a pas énormément de monde en français qui parle des INFJ donc voilà je peux le faire au niveau des abonnés aux emails ça ne change pas vraiment donc là pour l'instant il y a 114 personnes qui reçoivent les emails Facebook on est 71 membres donc il y a une dizaine de personnes qui nous ont rejoints d'ailleurs on a eu pas mal d'échanges vraiment sympa et cool pour les formations qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois direct après j'ai sorti la formation qui était un peu spéciale une formation qui s'appelait surmonter l'imprévu donc c'était une petite formation audio que j'ai mis à 29 euros formation pour vraiment t'aider à embrasser cette période de changement qu'on est qu'on est tous en train de vivre donc je m'attendais à ce que à ce que ça fonctionne bien parce que c'était une formation sur un thème d'actualité sur un thème qui touche les introvertis aussi parce que des fois on voilà on lutte contre le changement on aime nos petites habitudes et le prix aussi qui était super bas malgré ça j'ai fait que deux ventes donc comme je te dis toujours quand je mets du temps et d'énergie dans une formation et qu'elle fait pas de ventes je suis un peu déçu et ça baisse un petit peu mon niveau de de motivation mais ma vision et ma motivation est tellement grande que ça c'est pas ça qui va me faire arrêter donc voilà il y a eu deux ventes peut-être qu'on aura plus tard de toute façon il faut s'attendre à des grands changements dans les mois dans les années à venir on est vraiment dans une période où la terre est en changement où tout est en train de bouger donc je pense que ce thème va rester d'actualité dans les mois dans les années à venir donc on verra après je me suis fait plaisir j'ai sorti une formation sur le rituel matinal là c'est une formation aussi très spéciale parce que j'avais l'année passée au mois d'août 2019 j'avais sorti une première formation sur sur ma chaîne ma première chaîne youtube parce que j'avais déjà cette envie tu vois de de partager sous le format formation de créer une école en ligne c'est juste que après cette sortie là j'ai pas j'ai pas persévéré j'ai pas j'ai pas continué même si j'avais eu j'avais eu pas mal de ventes et pas mal de bons retours là cette fois avec mon audience introvertie ça n'a pas vraiment marché j'ai fait zéro vente donc là encore beaucoup de travail beaucoup d'énergie puisque j'ai refait toute la formation j'ai pas remis la formation que j'avais fait l'année passée je les j'ai tout réenregistré tout remis à jour donc voilà pas de vente mais je commence à à l'accepter j'ai discuté récemment avec une avec une astrologue et tu sais moi je crois beaucoup en l'astrologie je commence à l'étudier de plus en plus et plus je l'étudie plus je me rends compte que tout ce qui se passe dans le ciel toutes les planètes tous les messages tous les messages qui sont là en fait ont une répercussion dans nos vies sur terre et j'ai passé des moments de ma vie où j'ai vraiment traversé des épreuves difficiles et ce que disaient les astres c'était exactement ce que je vivais donc à partir de là j'ai commencé à y croire et là 2020 au niveau astrologie clairement c'est une année difficile pour tout le monde et moi personnellement je sais que jusqu'au 14 novembre plus ou moins que ça va être compliqué pour moi donc tout ce que je vais mettre en place j'aurais pas forcément les résultats maintenant mais que j'aurai des résultats plus tard 2021 2022 donc j'étais conscient de ça que je risquais de voilà de faire une formation qui va pas se vendre et en plus j'étais pas ciblé sur un problème des introvertis mais sur un sujet annexe donc voilà je me suis fait plaisir j'ai parlé du rituel matinale qui pour moi est une pratique super importante qui a changé ma vie j'en ai fait une formation ça a pas marché c'est pas grave au moins j'expérimente des choses je teste et il ya un petit changement aussi sur mon espace de formation podia maintenant j'ai rajouté l'option pour les paiements avec les cartes de crédit un élève qui me l'a demandé donc voilà maintenant avant tu pouvais juste payer par paypal donc maintenant tu peux payer tu peux payer avec une carte de crédit normalement j'ai aussi suite à tout ça bah évidemment je me remets en question je me pose des questions voilà pourquoi ça marche pas est ce que je fais des choses qui sont pas bien est ce que j'ai pas vraiment compris qu'est ce qui pose problème aux introvertis bref je me pose pas de questions et j'étais parti sur un format de formation par mois cinq vidéos par semaine mais je trouve que c'est trop en tout cas pour l'instant c'est trop j'ai essayé de suivre le rythme et j'y suis j'y suis assez bien arrivé en tout cas les premiers mois là je me dis maintenant je vais faire une formation chaque mois et pour ce mois de septembre je suis en train de réfléchir en fait est ce que je vais faire une formation ou est ce que je vais pas en faire faut que je discute aussi avec avec omar qui habite avec moi pour voir financièrement comment comment on peut gérer ça et ça se trouve je veux juste faire des vidéos et des vidéos sur l'introversion des vidéos voilà de sujets qui me donne de la joie plutôt que de refaire encore une formation qui va qui va peut-être pas marché donc je vais un dans les dans les prochains jours la la décision que je prends mais peut-être qu'en septembre il y aura il n'y aura pas de formation et je ferai juste des vidéos pour pour le plaisir parce que ça je j'adore donc voilà si jamais tu veux tu veux me soutenir tu veux prendre une nouvelle formation profites en elles sont pour l'instant toutes à 70% de réduction donc il y a six formations même si tu n'as pas le temps de la commencer maintenant tu peux l'acheter la commencer plus tard ça va ça va rester de toute façon dans ton espace membres et la promo est valable jusque demain soir donc jusque vendredi et j'en profite aussi pour te rappeler de de t'abonner à la chaîne si c'est pas si c'est pas encore le cas pour les petites nouvelles que je peux te partager en annexe c'est que j'ai commencé les premiers enregistrements des podcasts vivre introvertis et je pense qu'en septembre ça va s'accélérer ça va voilà je vais je vais en avoir pas mal mon objectif c'est d'avoir d'avoir dix podcasts donc dix interviews au format audio là en ce moment j'en ai fait trois j'en ai plusieurs la semaine prochaine à enregistrer et quand quand j'aurai les dix podcasts je voilà je commencerai à les mettre en ligne je pense que ce sera aux alentours du mois d'octobre du mois de novembre et il y a aussi une musique spéciale qui a été composée sur mesure par jordan seri de la chaîne harmony vibe je te mets un lien vers sa chaîne il a créé la musique de vivre introvertis il est en train de la finaliser et ce sera la musique officielle du podcast d'ailleurs si jamais tu veux tu veux m'aider à financer cet audio financer cette musique ce qu'évidemment je je dois payer jordan pour son travail et pour l'instant j'ai pas les moyens de le faire si tu veux m'aider là dessus tu peux me contacter voilà on pas à travers mon site vivre introvertis.com et en échange que je te donnerai quelques formations maroc en conscience pour l'instant un ranc en conscience c'est mon ma première activité au maroc les retraites spirituelles les voyages pour l'instant on est toujours dans le flou on sait pas ce qui va se passer les frontières sont toujours fermées jusqu'au 10 septembre donc on va voir à partir du 10 septembre s'il prolonge encore de un mois jusqu'au 10 octobre ou pas moi j'ai une retraite fin octobre et début novembre j'ai contacté là tous mes voyageurs la semaine passée on a pu discuter ensemble j'ai un petit peu je leur ai prévenu de ne pas prendre leur billet d'avion pour l'instant pour ceux qui ne l'avaient pas encore pris et de voilà qu'on va on va attendre de voir ce qui se passe si ça peut si ça peut se faire cette année ou pas j'espère puisque ça commence à me manquer le désert cette activité que j'avais mis en place maintenant vu le climat vu ce qui se passe pas d'un côté je suis optimiste mais d'un côté la réalité fait comprendre que il y a quand même un gros risque que les frontières restent fermées encore un moment mais on sait pas et voilà sinon la dernière chose c'est que luma est toujours là donc dans dans ma vidéo je t'ai présenté mon rituel matinal je te disais que j'allais laisser la liberté à luma de de retourner avec les chiens du village parce qu'en fait je me suis rendu compte chaque fois que je vais la promener et que aller avec les autres chiens je la vois vraiment super heureuse et souvent elle s'est elle s'est échappée si je mets beaucoup de temps à la retrouver tu vois elle reste pas elle reste pas tout le temps collée à côté de moi elle elle va un petit peu partout et dès qu'elle sent de la nourriture c'est plus fort qu'elle elle est attirée par ça parce que moi je l'ai eu qu'elle avait huit mois donc elle a déjà en elle des choses ancrées par rapport à la vie sauvage où voilà elle manque de nourriture il y a personne qui s'occupe d'elle elle est un peu sauvage donc ça là là en elle c'est quand même ça reste un chien sauvage et qu'est ce que je veux dire j'ai essayé de la laisser j'ai essayé de la laisser dans dans la nature donc je l'ai détaché je l'ai laissé avec les autres chiens et finalement elle est restée toute la journée près de la maison moi je ne le savais pas je pensais que je pensais qu'elle était qu'elle était partie avec les autres chiens et mon voisin il m'a dit elle toute la journée elle est restée devant la porte elle attendait voilà après je m'en suis voulu tu vois je voulais j'aurais dû descendre pour aller voir et là récemment elle est je l'ai détaché le matin après la promenade et elle est partie avec les chiens du village et une heure ou deux après je l'ai entendu elle est revenue devant ma porte pour aboyer donc je pense qu'elle est quand même attachée à nous à moi et Omar et elle voilà elle est bien ici parce qu'elle reçoit de l'amour elle reçoit à manger on s'occupe d'elle maintenant voilà elle a quand même un caractère particulier c'est parfois difficile mais je l'accepte et on verra on verra comment ça va se passer elle est encore jeune donc son énergie va un petit peu descendre en intensité dans dans les prochains mois en tout cas j'espère qu'elle va un petit peu se calmer surtout quand surtout quand on va se promener et qu'elle rencontre des gens voilà elle aime sauter sur les gens ou aboyer ou attaquer les ânes voilà elle fait beaucoup des bêtises on verra comment ça va se passer donc merci si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici comme tu as vu la semaine prochaine on reprend le rythme de cinq vidéos par semaine et lundi tu auras la tu auras le résumé de Suzanne Kane prends soin de toi partage l'amour autour de toi et à très bientôt tu dis au revoir l'homme au revoir bye bye merci